Bonjour et bienvenue sur French avec nous. Aujourd'hui, je te propose de faire la compréhension orale du DELF B2. Alors, tu vas voir les questions apparaître sur ton écran et tu vas entendre deux fois l'audio. OK ? À la fin de la vidéo, tu auras les réponses, les résultats. OK ? Et la transcription aussi de l'audio. Bien ! Si tu réussis cet examen, c'est que tu as un niveau assez élevé et suffisamment élevé pour aller sur l'autre chaîne qui s'appelle Français avec Pierre où je ne parle qu'en français. Je te laisse avec l'examen. Bonne chance et à bientôt. Retour ce matin, le 7 décembre 1932. Malheureusement, pas d'archives de cette incroyable journée de remise du prix Goncourt. Mais bien des années plus tard, en 1968, le vainqueur du célèbre prix littéraire se souvient. J'étais en train de travailler. Il était, je crois, midi, midi moins le quart. J'étais en train d'écrire quand je reçois un coup de téléphone. Et à ce moment-là, je voyais très souvent Maurice Bourdet qui était à la radio à l'époque. Et il me dit « Maseline, vous avez le Goncourt ». Je vais vous dire que je ne m'y attendais pas ou je l'espérais reste inespéré. Son nom, vous ne le connaissez probablement pas, Guy Maseline. Son roman, vous ne l'avez probablement pas lu, « Les loups ». Ce que ne raconte pas ici Maseline, c'est que l'ambiance est électrique chez Drouan où le jury s'est réuni comme il le fait depuis 1914. Le sanguin membre de l'Académie Goncourt, Lucien Descaves, a claqué la porte du restaurant outré parce qu'il considère être une trahison. La veille, on s'était mis d'accord pour accorder le prix à un jeune inconnu, Louis Ferdinand Céline, pour son singulier voyage au bout de la nuit. Et voici que le conformisme l'emportait. C'en était trop pour Descaves. Pour François Nourissier, qui dirigera l'Académie Goncourt dans les années 1990, c'est là le plus grand scandale de son histoire. Et Céline, sa haine des élites et des manœuvres aura été renforcée par cette affaire de 1932, au point d'en inventer un mot, un formidable néologisme, remarqué par le futur académicien Maurice Reims dans son dictionnaire des mots sauvages, publié en 1969. J'en citerai un autre de néologisme qui est très joli, c'est Goncourt-Tizé. Oui. Qui est de Céline. Qui est de Céline, oui. Céline détestait évidemment l'Académie et l'Académie Goncourt. Et il y a donc Goncourt-Tizé, Goncourt-Court-Tizé, courtisé pour avoir le Goncourt. Maintenant, après le ratage de 1932, l'Académie Goncourt retrouva l'unanimité et le soutien de la presse en récompensant Malraux et la condition humaine en 1933. Reste que chaque année en novembre, plane le souvenir de 1932, un souvenir en guise d'avertissement. Retour ce matin, le 7 décembre 1932. Malheureusement, pas d'archives de cette incroyable journée de remise du prix Goncourt. Mais bien des années plus tard, en 1968, le vainqueur du célèbre prix littéraire se souvient. J'étais en train de travailler. Il était, je crois, midi, midi moins le quart. J'étais en train d'écrire. Quand je reçois un coup de téléphone. Et à ce moment-là, je voyais très souvent Maurice Bourdet, qui était à la radio à l'époque. Et il me dit « Maseline, vous avez le Goncourt ». Je vais vous dire que je ne m'y attendais pas ou je l'espérais sans l'espérer. Son nom, vous ne le connaissez probablement pas, Guy Maseline. Son roman, vous ne l'avez probablement pas lu, « Les loups ». Ce que ne raconte pas ici Maseline, c'est que l'ambiance est électrique chez Drouan, où le jury s'est réuni comme il le fait depuis 1914. Le sanguin membre de l'Académie Goncourt, Lucien Descaves, a claqué la porte du restaurant outré parce qu'il considère être une trahison. La veille, on s'était mis d'accord pour accorder le prix à un jeune inconnu, Louis Ferdinand Céline, pour son singulier voyage au bout de la nuit. Et voici que le conformisme l'emportait. C'en était trop pour Descaves. Pour François Nourissier, qui dirigera l'Académie Goncourt dans les années 1990, c'est là le plus grand scandale de son histoire. Et Céline ? Sa haine des élites et des manœuvres aura été renforcée par cette affaire de 1932, au point d'en inventer un mot, un formidable néologisme, remarqué par le futur académicien Maurice Reims dans son dictionnaire des mots sauvages, publié en 1969. J'en citerai un autre de néologisme qui est très joli, c'est Goncourt-Tizé, qui est de Céline. C'est de Céline, oui. Céline détestait évidemment l'Académie Goncourt. Et il y a donc Goncourt-Tizé, Goncourt-Court-Tizé, courtisé pour avoir le Goncourt. Maintenant, après le ratage de 1932, l'Académie Goncourt retrouva l'unanimité et le soutien de la presse en récompensant Malraux et la condition humaine en 1933. Reste que chaque année en novembre, plane le souvenir de 1932, un souvenir en guise d'avertissement.